Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la 17ème partie sur la let's play de Skylander Spyros Adventure sur Nintendo Wii. Souvenez-vous dans l'épisode précédent, on a été dans la mine des Molkin récupérée je ne sais même plus quoi d'ailleurs. Et donc aujourd'hui et bien on part vers les lacs de lave pour essayer de récupérer la source du feu éternel. Allez c'est parti. Alors je regarde ma caméra, ça a l'air d'aller. Moi ça a l'air d'aller. Je valide. Chapitre 19, les lacs de lave. Bon, nous seuls pouvons récupérer la source du feu éternel. Et bien, franchement, une fois même aux vieilles mines, mais tout s'est effondré. Tu vas devoir trouver un levier pour aiguiller le train vers les lacs de lave. Je vais alimenter le train en charbon pendant que tu cherches le levier. Ok, et bien c'est parti. Et voilà un nouvel ennemi. Mage voyou du feu, active le détonateur, explosion à la clé. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Il fait juste sauter quoi. Mais t'arrêtes de courir. Allez, reste là, voilà. Impeccable. Alors là, j'ai récupéré la pioche. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre la pièce, mais c'est pas grave. Ah bah voilà, le fameux levier. Ok, parfait. Bien, ça a marché ! Oh non, c'est chouchou ! Et chouchou ! Allez, c'est parti. Alors, zone suivante. Ouais, je me doute. Et puis je vois qu'il y a deux gros monstres après, là. Oh, comment je les ai bien niqués, là. Oh, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Dégage. Ah bah, le voilà, ce fameux levier. Ah, et on a ici l'agenda d'Iruptor. Parfait. Iruptor avec ses méga boules de magma. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ok, par là, c'est fermé. Bon, on va activer le levier. Très bien, impeccable. Par contre, avant d'y aller, est-ce qu'il y aurait un truc là-bas ? Non. Alors, on monte dans le train. Allez, vas-y, Digs. On enchaîne. Chouchou ! Ah, on est au terminus ? Ok, un levier, toujours un levier. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ok, par là, il y a une bombe. Mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de cette bombe ? Alors, là, on a un coffre. Je prends. C'est un trigger à pique qui va monter presque à 40 000 ors, quoi. C'est... Je ne sais pas à combien c'est votre record d'or chez vous, mais... Ça va ? Il y a du monde ici. Non, là, j'en viens. Non, on ne va peut-être pas rester là. Je suis en train de me faire cramer la gueule. Ah non, la bombe, il fallait l'amener là. Mais qui les cons ? Ok, la bombe. Voilà, impeccable. Toi, tu te dégages vite fait. Bon, le levier est ici. Bon, pardon, pardon, pardon. Je ne fais que passer. Non, là, j'en viens. Donc là, il me faut une autre bombe. Bon, tu te dégages, toi ? Voilà, merci. Il me faut une deuxième bombe, en fait. Ok, très bien. Attention à l'autre. Allez, dégage, toi. Ok, alors, vite, on amène la bombe au bout. J'espère que je vais avoir le temps. 4, 3, 2, 1. Non, je ne vais pas avoir le temps. Donc, on va changer de Skylander. On va prendre un Skylander un petit peu plus rapide. Et on va prendre Spiro. Spiro avec ses ailes, il ira, je pense, un poil plus vite. Ouais, voilà. Allez, mon cher Spiro, vas-y. Récupère-moi la bombe. Et on y va. Allez, 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 allez. Voilà, impeccable. Et derrière cette porte, on a le trésor légendaire. Parfait. Le jeté de Fjord. Qui me donne 950 or, puisqu'on est dans le chapitre 19. Alors, le levier. Enclenche les leviers d'aiguillage. Ok, ça c'est fait. Ok, la porte principale est ouverte. On ne peut plus le reculer. Eh ben, on y va. Chouchou. Alors, où est-ce que tu m'emmènes ? Mon cher Diggs. Mais, c'est pas glum-champ que ça. C'est un boulot pour une tombe. Pousse ce bloc de pierre géant pour que je le trouve. Et je créerai de nouveaux rarques. Ok. Oh ben, tiens, la tablette. Le Skyland est le nom donné à un archipel volant dans un océan de nuages. Trop nombreuse pour être comptée, ces îles sont parfois grandes comme un royaume. Certaines abritent des océans d'eau salée ou des volcans. Chacune est unique. Eh ben, merci beaucoup pour la petite info, mon cher héron. Alors là, il va falloir que je pousse tout ça pour recréer des rails. D'accord, comment ça se fait que tu ne veux pas me pousser ça ? Ok. Voilà, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ben, tiens, ici, on a un coffre. Ah oui, mais comment je vais l'ouvrir, moi, ce coffre-là ? Euh... Ouais, je crois que j'ai fait une boulette, en fait, là. Attendez. Ah ouais, je crois que j'ai fait une énorme boulette, là. Bon, de toute façon, c'est qu'un coffre, c'est pas grave. De toute façon, j'avais dit que je ne ferais pas le jeu à 100%. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, ici, je fais quoi ? Je pousse ça. En haut. Par contre, je vais peut-être pousser ça avant. De toute façon, là, c'est une petite énigme, hein, qui n'est pas très, très compliquée. Voilà, impeccable. Et ça, ça va faire quoi, ça ? Ok, je n'en sais rien. Ah bah oui, il faut que j'amène ça dans les trous, qu'il est con. Qu'il est con, bah oui, il faut que j'amène ça dans les trous. Voilà, il faut boucher les trous un petit peu. Voilà. Impeccable. Ok, encore un trou à boucher, voilà. Impeccable. Par contre, en faisant ça, malheureusement, je ne vais pas réussir à ressortir, moi. Mais putain, mais ce n'est pas vrai. Ah, je suis un peu en douille, excusez-moi. Putain, mais quel temps de perdu. Voilà, là, c'est bon. Normalement, tu peux y aller, mon cher Digz. Bah, c'est bon. Tu peux pas passer, là ? À moins qu'il faut que je fasse tout le rail avant. Ah ouais, d'accord, je vais peut-être tout faire avant. Ok, bah attends, bouge pas, on va tout faire. Alors. Ici. Donc, comme ça, c'est pas mal. Comme ça. Là, comme ça. On repousse celui-là. Ok, très bien. Ensuite, ici. Comme ça, comme ça. Là, comme ça, c'est pas mal. Voilà, très bien. Celui-là, il va aller en bas. Ok, parfait. Pas de passage secret, ni rien ici. Bon, apparemment, non. Ici, il n'y a rien là. Non. Donc, on continue là. Et on pousse ça. Ok. Répare les rails. C'est bon, tu peux y aller. Bien joué, Skylander. Oh, fait une belle équipe. Je vais réparer les rails. Et au courant, repartir. Eh bien, vas-y. Ok, c'est fait. Ça aurait été plus rapide, cette mobilité. Mais non, pas au plus. Allons-y. Et je t'ai fait quoi, là, à ton avis ? J'ai réparé les rails, quand même. Eh bien, j'ai rebouché la voie. Tiens, on voit la Glemshanks. Si c'est lui, évidemment. Moi, je ne sais pas si c'est Glemshanks. Bon, bref, on s'en fout. Ah, et là, il va falloir un Rérupteur, après. Eh bien, bonne chance. Alors, avant ça, je rechange de Skylander. Je reprends Rérupteur. Voilà, nickel. Ah, bah, la voilà la source du feu éternel. Nickel. Mais avant ça, j'ai vu qu'il y avait un truc de feu en dessous. Donc, on va aller le chercher tout de suite. Par contre, toi, tu ne vas pas me gonfler longtemps. Je te le dis. Toi non plus. Vous non plus. Allez, dégagez, là, tout le monde, là. Ok, il faut que je sois tous les ennemis de la zone pour rentrer. Mais moi, je m'en fous. Je passe ici. J'ai autre chose à faire. Alors, ici, il faut que je fasse quoi ? Il faut que je j'aille du feu en feu, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ok, mystère. Allez, vas-y, avance. Voilà. Très bien. Alors, ici, c'est quoi ? Bon, là, c'est la même chose, apparemment. Ok, très bien. Alors, là-bas, il y a un téléporteur. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il y a un cadeau, là-bas. D'accord. Donc, si là, il y a un cadeau, là, il doit y avoir un coffre, certainement. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah oui, il y a bien un coffre, en effet. Le coffre, il est pour moi. Ok, parfait. Et là, ok, là, je reviens au départ. Ok. Donc, là, on va prendre cette fois-ci l'autre chemin. Donc, il va m'emmener au cadeau. Et on va changer ton couvre-chef, mon cher érupteur. Là, par contre, ça va être très, très chiant. Parce que le problème, c'est que je rebondis à chaque fois. Wow. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On reste calme. Ok, très bien. Non. Ok, c'est bon. Parfait, nickel. Et on récupère... C'est quoi, c'est les cornes du diable ? C'est quoi, c'est les cornes du diable autun ? Oui, c'est ça. En effet. Alors ici, qu'est-ce qu'on a encore, là ? Ok, on a encore des ennemis ici et là. Ok, très bien. La porte est ouverte. Toi, tu dégages aussi. Ok, là, on a encore une porte fermée. Donc, il faut que je tue les ennemis aux alentours. Ouïe, ouïe, ouïe. Oh, putain ! Cochez, les mecs ! Voilà, très bien. Et on a trouvé toutes les zones, parfait. Mais évidemment, qui dit source éternelle, dit qu'on va rencontrer Chaos. Et c'est Sbire de Medeux. Oh non ! Je ne sais pas comment on va réussir la dernière fois. Mais ça ne se reprenait pas. La source éternelle, elle est à moi. À moi, rien d'à moi. Et pour ma jolie, qu'elle reste entre mes mains. Mon archer qui roule est tellement infligé, qui s'en décède. Ah, là, là, là. Allez, fais le bien, n'ert es-bire. Je prune d'impatience. Et voilà, Flame Sealinger. Bon alors. Ah oui, puis qui dit aussi source de vie, dit qu'on va voir la musique qui va rebooster d'un coup. Et encore un coup. Voilà, très bien. Et là. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, c'est ça. Il va amener des... Il va faire apparaître, voilà, des espèces de boules de feu que je dois juste éviter. Aïe, putain, je ne l'ai pas vu. Non, mais ça suffit, là, Chaos. Oui, je vois que tu n'es pas à court. Et voilà, Sunburn. Une espèce de dragon de feu, encore une fois. Qui est très joli. Oh là 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 là. Oui, qui est très joli, mais qui me casse un peu les pieds, là. Aïe, aïe. Allez, ça suffit, mon poulet, là. Je t'aime bien, mais... Espèce de phénix, là. Ok, impeccable. Allez, c'est reparti. Oh là là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que c'est ? Ok, il faut juste esquiver. Ok, ok. On esquive tout ça. Bon, ça va, c'est pas très compliqué non plus. Oh là là, on va tourner autour. Ok, très bien. Ok, là, ça va aussi. On fait ça. Voilà, impeccable. Oh, punaise. Ok, parfait. C'est pas fini. Oh là là là. Ok. Et sans se faire toucher. Mais c'est bon, ça. Allez, eruptor face à eruptor. Et tu vas voir, mon grand. C'est pas une copie qui va battre l'original. Et quoi que. Non, 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 on va pas se faire niquer. Arrêtez les bêtises, là. Allez, mon grand. Voilà, impeccable. Parfait. Je ne sais pas quoi. Tu as fait trop régonder les dents en vie. Mais bien, tu ne pourras pas résister à mes chambres seuls. Il n'y a pas à se dire en même temps d'âme. Ah, tu crois ça ? Bah, amène-les. Je vais m'en occuper très vite, moi. Tu vas voir. Allez. Aïe. Doucement, mon petit poulet. Doucement. Aïe, 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 aïe. Ok, d'un. Putain, la musique s'emballe, mais je n'ai pas le temps de toucher à ma zapette. Il faut que si, je dois avoir un petit peu de temps. Voilà. C'est vrai que le son est abominable, là, je vous le dis. Et voilà. Parfait. Nickel. Ah, tu crois ça ? Eh bah, c'est ce qu'on verra. Eh bah, la source du feu éternel. Parfait. Ah bah, il manquait juste un coffre. Je sais où il était, mais je n'ai pas su comment le récupérer. Parce que j'y étais trop vite. Et là, normalement, on va voir une nouvelle cinématique. Le feu a un pouvoir de destruction, mais aussi celui de pénétrer les ténèbres et de donner des choses maléfiques. Il ne reste plus que la source de la magie éternelle à trouver. Mais, mais, la magie n'est pas une science exacte. Et j'ai cru comprendre que le cœur avait besoin d'une sorte de dégrippement très spécial et ancien pour permettre aux autres éléments de canaliser la magie. Et mon livre ne parle pas de tout ça. J'ignore où on doit chercher. Alors, tu te souviens de cette vieille statue toute bizarre qui se trouve dans l'eau ? Une statue dans l'eau qui bouge. Bah, allons voir ça. En fait, je ne suis jamais venu ici, en fait. D'accord. Parle, maître d'armes. Je te salue, Skylander. Tu nous as tiré d'un sommeil qui aura duré dix mille ans. Nous sommes ce qu'il reste d'une civilisation antique. Les maîtres d'armes archéiants. Nous connaissons les liens de la magie et de la technologie. Nous sommes les gardiens de bien des secrets. Nous attendions la venue d'un être à qui transmettre ses secrets. Tu touches au but. Souhaites-tu traverser la chaîne temporelle ? Alors, passez la chaîne vers la chambre du vif argent. Non, on ne va pas y aller tout de suite. Non, non, pas du tout. Mais c'est que je n'ai pas trop le temps, là. Non, mais ne t'inquiète pas. Vous n'aurez pas à attendre dix mille ans. Et vous non plus, vous n'aurez pas à attendre dix mille ans. Car le prochain épisode, ce sera demain. Allez, on s'arrête, là. Donc, c'était TocToc pour cette dix-septième partie sur le let's play de Skylanders Pure aux Adventures. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc, dans le prochain épisode, qui ne sera pas dans dix mille ans, mais demain, on ira donc dans la chambre du vif argent récupérer certainement les armes pour récupérer la source de la magie éternelle, qui est la dernière source à récupérer. Et en attendant, moi, je vous dis... A la prochaine, tout le monde.